M. le Président, hier, le quotidien La Presse nous apprenait que depuis 2010, le pourcentage d'employés bilingues au point de fouille de presque tous les grands aéroports au pays ont dramatiquement chuté. Cette information coïncide avec le dépôt aujourd'hui même d'un rapport de la commissaire aux langues officielles qui révèle de nombreuses lacunes quant à la prestation des services bilingues dans nos aéroports. Que compte faire la ministre du patrimoine afin de promouvoir le bilinguisme et d'assurer une réelle égalité des langues officielles dans nos aéroports partout au pays. M. le Président, le bilinguisme est extrêmement important pour notre gouvernement ainsi que la loi sur les langues officielles. Les services qui sont à faire dans le système fédéral doivent être bien sûr en conformité avec les langues officielles. On prend ça très au sérieux et bien sûr, on est responsable pour la sécurité dans nos aéroports, mais on insiste que ce soit fait de façon avec respect et avec courtoisie et en respectant les langues officielles. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada